Mon cher Jamy, je sais que des fables tu peux m'en réciter, même si tu les as apprises bien avant que je sois née. Tout ça s'explique par le fonctionnement de ton cerveau. Pour que tu comprennes, voici la fable de Jean et du Hippo. L'Hippo, c'est l'hippocampe. C'est pas un animal, mais une zone du cerveau qui stocke les souvenirs dans ta mémoire. Face à une fable, l'Hippo vit une expérience qu'il capture. C'est là qu'intervient Jean, Jean de La Fontaine bien sûr. Sa recette, déjà les rimes et c'est super. Car l'Hippo les retient mieux que des phrases ordinaires. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître Renard par l'odeur alléchée lui tâte à peu près ce langage. Quand tu entends une fable, c'est rythmé comme une chanson et c'est pratique. Parce que ça aide l'Hippo qui adore la musique. Elle chatouille nos oreilles et active notre mémoire auditive, tout comme notre mémoire visuelle qui d'un coup s'active. Car l'Hippo adore les histoires qu'il peut mettre en images. Et pour cela, Jean a trouvé les meilleurs des personnages. Des animaux qu'il installe dans des décors qu'on imagine et dont qu'on retient si bien. Un lièvre et une tortue sur une piste d'athlétisme par exemple. Ça s'oublie pas hein. Entre l'Hippo et Jean, c'est donc une vraie histoire d'amour. Surtout que Jean est malin, il nous joue un joli tour. Pour être sûr qu'on retienne le plus important, il résume son histoire avec une petite morale qu'on n'oublie pas en grandissant. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Où t'es les prix qui croyaient prendre ? Et voici la morale de mon histoire Jamy. Fable bien racontée, facile à retenir et à comprendre. Fable bien racontée, facile à retenir et à comprendre.